Et bonjour à tous, c'est Sam pour Play & Play, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle fournée d'actualités sur les projets Kickstarter, les projets à venir, les projets en cours, les pledges managers qui vont s'ouvrir, les sorties boutiques et tout ce qui gravite autour du jeu de plateau. Et on commence cela tout de suite. Galactic Cruise de Yann O'Toole vous propose de rejoindre la première expédition de vacances spatiales à ses jours prolongés. Entrez dans la peau d'un superviseur d'entreprise où vos décisions stratégiques façonnent l'avenir des voyages spatiaux de luxe. Votre mission ? Construire des navettes, satisfaire des clients et repousser les limites de la technologie et de l'innovation. On a ici un jeu euro de placement d'ouvriers qui se joue sur un nombre variable de tours. Tout au long du jeu, les joueurs construisent leurs navettes, programment des croisières, créent des réseaux au sein de la compagnie pour atteindre plus efficacement leurs objectifs et lancent des navettes vers différentes destinations tout en essayant de satisfaire les désirs des passagers. Le but du jeu est tout simplement d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie. Vos choix sont importants. Qu'il s'agisse de choisir des emplacements stratégiques sur le plateau principal ou de lancer des navettes, chaque action s'imbrique dans celle de vos collègues. Le plateau modulaire du jeu garantit une expérience unique à chaque partie. Gérez des ressources vitales comme la nourriture, l'oxygène et le carburant tout en détendant votre influence grâce à la construction de tableaux. Votre chemin vers la victoire passe par une planification minutieuse et une exécution rapide. Vous aurez bien entendu reconnu l'auteur du jeu à qui on doit pas mal d'autres hits et ce nouveau projet est attendu pour le 4 mars sur Kickstarter. Tous les liens sont dans la description pour vous préinscrire. Au niveau des niveaux de pledge, on a déjà un aperçu et vous aurez un pledge à 89 dollars avec la Core Box, un pledge à 104 dollars avec une extension, à 119 avec deux extensions, 129 ça vous donnera accès en plus de la Core Box à trois extensions et vous avez également des pledges qui sont des pledges limités pour très certainement les investisseurs. Donc on a un pledge à 499 dollars, on a un pledge à 999 dollars et un pledge à 1499 dollars. Donc ça, comme je le dis, ce sont très certainement des pledges qui sont prévus pour des usages bien particuliers. The Adventures of Conan, c'est un jeu de chez Galeforce 9, à venir incessamment sous peu, dans lequel vous allez pouvoir revivre les aventures de Conan version Dark Horse Comics au travers d'un jeu de dés asymétrique pour 2 à 4 joueurs qui vous transportent au cœur d'une aventure palpitante. Endossez le manteau de Conan lui-même, aidez-le ou accompagnez-le en tant qu'allié ou préparez astucieusement sa chute en tant qu'ennemi redoutable. Quel que soit votre rôle, vous forgerez votre destin à travers les terres mythiques d'Iboria et à chaque coup de dés, vous façonnerez votre avenir et le destin des royaumes dans la quête de la victoire finale. Conan et son allié vont donc devoir travailler ensemble pour vaincre l'ennemi mais il s'agit d'un jeu compétitif et les alliances sont très délicates. Chaque joueur doit se souvenir de ses objectifs personnels et décider quand agir pour contrôler son propre destin. Les joueurs utiliseront leurs réserves de dés tout au long de leur tour de diverses manières en cherchant les bénédictions des dieux, en explorant Iboria et en se battant en duel dans des combats vicieux contre des créatures magiques mais également entre eux. Pas encore beaucoup d'infos à part la preview de la page GameFound donc de la campagne à venir et si vous êtes intéressé, une figurine du roi Conan vous sera offerte si vous suivez la page avant le début de la campagne. C'est donc maintenant au tour d'Awaken Dreams de sortir vers le second trimestre 2024 son boss battle ou en tout cas de démarrer la campagne GameFound. On vient tout juste d'en avoir fini avec Dantes la campagne venant de très bien se terminer et c'est maintenant à eux d'embrayer avec Grim Coven. Pas encore beaucoup d'informations, juste quelques images et la promesse de se retrouver dans un jeu qui serait plus un générateur de parties one-shot qu'une campagne puisque vous allez choisir avant de commencer la partie la zone où se déroulera l'affrontement, les boss, les élites qui sont des troupes additionnelles et une aventure ce qui, toujours suivant les promesses, promet un renouvellement à chaque partie. Wait and see donc, on en reparle plus tard mais pour l'instant, vous avez l'aperçu de la page qui est consultable et vous pouvez donc d'ores et déjà suivre le projet. Sous-titrage Société Radio-Canada I pledge myself to the Great Hunt In the face of fear, I shall not waver In the face of death, I shall fight to the last When the limit calls me, I shall resist temptation And should I fail to abide by this sacred oath I ask my brothers and sisters to put a price on me So say I, the hunter of the Grim Coven Genesis Grand Wars de chez Common C'est l'adaptation de Dead Genesis, le RPG en version jeu de plateau Pas beaucoup de nouvelles informations par rapport à ce que l'on avait déjà pu voir sur le projet Mais la page preview de GameFund nous offre maintenant pas mal d'illustrations Le projet est prévu pour le second trimestre 2024 Et aura donc maintenant une campagne sur GameFund Puisque je vous rappelle que Common a abandonné Kickstarter comme plateforme de campagne Star Trek à Sodom 6 est un 4X dans le monde de Star Trek Paru originellement en 2016 Et dans lequel à chaque tour une nouvelle aventure S'offre à vos vaisseaux qui explorent de nouveaux systèmes spatiaux Rencontrent de nouvelles formes de vie et de nouvelles civilisations Font de merveilleuses découvertes et affrontent des obstacles difficiles Tous tirés des 50 ans d'histoire de Star Trek Avec une combinaison infinie de planètes et de phénomènes interstellaires Aucune partie de Star Trek à Sodom 6 ne se déroulera de la même façon En résumé et pour faire court histoire d'introduire Star Trek à Sodom 6 de finale frontière Chez Gale Force 9 qui vous proposera la totale pour Star Trek à Sodom 6 Le jeu et l'intégralité des extensions parues En plus de cela cette version va inclure une nouvelle race Des nouvelles planètes, des nouvelles civilisations et technologies à découvrir Ainsi que des nouveaux vaisseaux alternatifs Aucun doute qu'ils vous proposeront également Un kit de mise à jour dans le cas où vous possédez déjà l'intégralité de ce qui a été édité Si la campagne vous intéresse et que vous la suivez avant le lancement Vous recevrez en bonus une piste de dés La campagne devrait débuter fin 2024 Gale Force 9 toujours puisqu'ils vont également lancer une campagne Gamephone pour Dune Quizats Adirak Edition L'édition ultime de Dune à Game of Conquest Diplomacy and Battle Royale Dans laquelle vous allez retrouver une boîte de luxe, un nouveau contenu Dont de nouvelles forces qui vont joindre la bataille pour les pistes Et une nouvelle manière de jouer à Dune Jamais vu auparavant, ils se murmuraient que ce serait un mode solo Ce qui serait ma foi pas inintéressant Attention puisqu'il vous faudra attendre un petit peu Puisque ceci est prévu pour 2025 Et si la campagne vous intéresse Le fait de la suivre avant le lancement Vous gratifiera d'une pièce de premier joueur en bonus The Deep Keep de chez Common C'est un jeu qui va arriver en précommande le 18 mars Si vous aimez Massive Darkness Si vous aimez également Zombicide Et si surtout vous aimez les illustrations de Paul Bonheur Alors cela risque de vous titiller les rétines Il faut être cependant totalement honnête On se retrouve avec du Zombicide Aussi bien au niveau des cartes de référence des personnages Que des cartes d'équipement par exemple Du Massive Darkness 1 pour le citer lui Au niveau des plateaux de jeu Ou encore du Zombicide En tout cas, quelque chose qui ressemble très fort Bref, on est vraiment en terrain très connu Il faudra donc voir ce que cela va amener De plus que ce que l'on connait déjà Pas sûr que cela vous intéresse réellement Si vous avez déjà l'intégrale de ce genre de jeu Mais de InCommon Pas encore beaucoup d'informations non plus À part quelques illustrations Qui, ma foi, sont fort jolies Avec un arrière-goût vraiment rétro Et cela n'est pas pour me déplaire Absolument pas même Affaire à suivre Les précommandes, comme je vous le disais Débutent le 18 mars On ne sait pas encore quel sera le prix Et on n'a pas encore beaucoup d'informations Sur les éventuelles versions Qui seraient disponibles Voir même sur les bonus de précommande Project L de chez Board Cubator Si vous ne connaissez pas Et rapidement, c'est un jeu d'association de tuiles Avec un rythme effréné À trois niveaux Et de jolies pièces en acrylique Tout cela Le cœur du jeu consiste à utiliser vos pièces Pour réaliser des puzzles En commençant avec seulement deux pièces de base Vous utilisez trois actions à chaque tour Pour développer un moteur puissant Et avec plus de pièces de différents types Vous pouvez compléter efficacement Les puzzles les plus difficiles Les puzzles que vous terminez Vous rapportent des points Ou de nouvelles pièces Pour alimenter votre moteur En gros, c'est donc cela La mécanique du jeu Et pour faire très court Sachez donc qu'ils viennent d'annoncer Le spin-off de Project L Square One Un jeu qui sera donc proposé Dans un avenir ultérieur Et pour lequel nous avons juste Un visuel de la boîte Le jeu, la campagne Et tout ce qui est nécessaire Pour que vous dépensiez vos sous Arrivera ultérieurement Trailblazer Dit Arizona Trail De chez Mariposa Games Va vous proposer de vivre Huit semaines sur l'Arizona Trail Pour terminer tout cela dans l'Utah En passant par pas mal de points de vue Comme Saguaro Ou encore le Grand Canyon Votre objectif va être D'acquérir du Superstition Gold Je rappelle qu'il y a eu en Arizona Une légende à propos De certaines montagnes Qui seraient remplies d'or Et la science faisant On s'est rendu compte Qu'il n'y avait absolument Rien dans ces montagnes Qu'elles étaient totalement stériles Qu'elles étaient vides De tout métal précieux Il y a tout de même des gens Qui ont passé leur vie A chercher cet or-là Il y a plein de bouquins sur le sujet Si ça vous intéresse Lisez-les C'est juste passionnant D'acquérir donc du Superstition Gold Et de l'Arizona Grit En cours de route Et en gérant votre monnaie Et vos ressources Le plus efficacement possible Tout en observant le décor Et en créant Votre fresque personnelle De l'Arizona Fresque dans laquelle On retrouve tout ce qui fait La beauté du lieu Comme les plantes Par exemple Les animaux Mais également les légendes locales Ou les esprits du désert Comme le Roadrunner Et le Jack Talopy Si vous ne le savez pas Les Roadrunners Donc ceux qu'on voit dans Bip Bip Existent bel et bien Et ce sont des oiseaux Qui passent la majorité De leur temps à courir C'est pour ça qu'on les appelle Des Roadrunners Et le Jack Talopy C'est quoi ? C'est un lièvre Avec des bois de cerf Tout un programme Donc Tout au long de votre aventure Et le long du trail Qui durera donc 8 tours Vous aurez pas mal de décisions A prendre Quant au bonus de départ Que vous allez pouvoir obtenir La prochaine scène Vers laquelle Vous allez vous déplacer Vous offrant En plus de cela Des ressources Et pour finir Des bonus Permettant d'obtenir Le plus d'avancements Possible Sur la piste principale Et vous offrant Par là même Plus de bonus Je pense que vous avez compris Le genre de jeu Auquel on a ici Affaire Le jeu est superbe Graphiquement Réellement Et ce n'est pas Ma passion débordante Pour ce coin de terre Qui me fait dire cela Le jeu fait suite A un autre jeu Du même éditeur Mais sur le John Muir Trail Trail très célèbre En Californie Cette fois-ci A savoir que le jeu Propose un vrai mode solo A titre personnel Et je n'ai qu'une chose A dire Achetez un billet d'avion Des chaussures de Trek Si vous n'en possédez Pas encore Et lancez-vous Le coin Est réellement Une pure merveille Et vous allez revenir De là-bas Avec des images Dont vous ne pourrez Absolument pas Vous débarrasser Au niveau des pledges Arizona Trail Vous coûtera 49$ Ce qui vous procurera La Core Box La version de luxe Avec notamment Des miniatures Et des plateaux double couche Est à 69$ Le combo des deux jeux Attention parce que John Muir Trail Est en version retail Et Arizona Trail Quant à lui Est en version de luxe Et tout ça Pour 109$ Et vous avez également Toute une série d'add-on Que vous pouvez rajouter Générique 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 Street Masters Champion Edition De chez maintenant Steamforge Games Et non plus Blacklist Games C'est donc la réimpression De la réimpression De Street Masters Street Masters C'est donc un jeu Dans lequel vous allez Pouvoir vous replacer Directement dans les années 80 Dans le bon temps Des bits et maules Et dans lequel Vous allez choisir Un combattant Une zone de combat Un ennemi Prendre les decks de cartes Et les figurines correspondantes Ainsi que le plateau Haddock Et en avant la castagne Aussi simple que cela C'est un jeu Qui est excellent Qui vous prend juste 5 minutes A mettre en place Pour peu que vous ayez trouvé Une manière efficace De tout ranger Puisque cela Fait beaucoup de decks De cartes Et de figurines Mais c'est un jeu Qui est immédiat Et excessivement fun Pour faire très court Blacklist Games Avait mené La campagne originale Le reprint également Nommé Aftershock Ainsi que Tide of the Dragon Un stand alone Chez Indiegogo Aftershock Avait commencé A poser problème Puisque certains Stretch Goals Ne sont jamais arrivés Et Tide of the Dragon Entre autres N'a jamais été livré Par Blacklist Games C'est donc maintenant Steamforge Games Qui a repris tout cela Et le reprint Sans aucun étonnement Est largement financé Et bonne nouvelle Puisque si vous attendez Des remplacements Pour la campagne D'Aftershock Donc la campagne De l'époque Que ce soit des figurines Des cartes Ou encore des stretch goals Pas de soucis Puisque si vous pledgez Quel que soit le niveau De pledge Vous recevrez tout cela Sans frais de port Supplémentaires Cadeaux On vous en met Un petit peu plus Et je suppose Ma bonne dame Que je vous le laisse Si vous décidez De ne pas pledgez Vous recevrez tout de même Vos remplacements Quels qu'ils soient Mais vous devrez A ce moment là Payer les frais de port C'est un petit peu logique A savoir bien entendu Que vous pouvez refuser Tout cela Libre à vous De ne pas accepter De payer Un seul et unique centime Mais dans ce cas là Forcément Vous ne recevrez Absolument rien Bref Au niveau des pledges Pledge vétéran A 39 livres sterling Avec une nouvelle extension Lament of the moonblood Et tous les stretch goals Le pledge aspirant A 55 livres sterling Avec Tide of the dragon Le stand alone indiegogo Qui n'a jamais vu le jour Du coup En tout cas Qui n'a jamais été livré Et qui peut aussi servir D'extension A street masters Le new challenger Est à 111 livres sterling Et cela reprend Rise of the kingdom Donc le tout premier print La première campagne Kickstarter Le global gladiator Reprend la seconde campagne Donc Aftershock Tide of the dragon Ainsi que la nouvelle extension En gros c'est un all-in A 285 livres sterling C'est bête Mais ils arriveraient presque A me faire prendre All-in Et revendre Mon ancienne version On verra tout cela Toujours est-il que Moi j'ai pris le pledge Vétéran Pour pouvoir recevoir Mes stretch goals Et recevoir Les quelques remplacements Que je devrais Normalement A voir Black Rose Wars Rebirth De chez Ludus Magnus Studio C'est votre dernière chance De mettre la main Sur un des bundles L'un des 1000 bundles Pour être précis Comprenant non seulement La core box Mais également Une playorte d'extension C'est un jeu Fantastique compétitif De deck building De stratégie Et de combat Qui se déroule Dans l'univers trépidant De Nova Atheas En Italie Et chaque joueur Incarne l'un des puissants Mages De l'ordre de la rose noire Qui aspire à devenir Le nouveau grand magister Afin d'acquérir Le puissant pouvoir De l'artefact De la rose noire Et de la magie Oubliée Il s'agit d'un bundle Ce composant De la core box Et de 7 extensions Mais attention Puisque tout cela N'est proposé qu'en anglais Et à 1000 exemplaires Pas un de plus Au niveau des pledges C'est un pledge A 399 dollars Avec la TVA Qui est incluse Et je le répète Encore une fois Uniquement en anglais On a eu récemment Duntess Avec une campagne Qui s'est très bien terminée Et on repart Avec Inferno Deluxe Edition De chez Red Mojo Games Dans un jeu Qui vous amène A Florence Au 14ème siècle Et dans une gestion Des âmes Où chaque joueur Doit guider les pêcheurs Vers leur cercle respectif En enfer On retourne donc Dans le monde de Dantes La boucle est bouclée Le plateau central Se compose de deux parties L'une affiche Les 9 cercles Et le registre des âmes Tandis que l'autre Représente Florence Où vivait Dante Avec ses jeux de pouvoir Et ses intrigues de palais Le jeu se joue En deux phases La phase de l'enfer Où le joueur Faut avancer une âme En enfer Gagnant des points D'infamie S'il réussit à la guider Vers le cercle Correspondant Et la phase de Florence Où le joueur doit choisir Entre jouer une action Dans un lieu de la ville Adopter un enfant des rues Construire un nouveau niveau De la tour familiale Où inviter chez soi Un personnage illustre Entre autres Où même dénoncer Un pêcheur Qui sera exécuté Et dont l'âme Sera conduite En enfer Tout un programme donc Ce faisant Ce faisant Le joueur progresse Dans le registre Des enfers Qui recense Les âmes fournies Par chacun A chaque mort Dante se rapproche Un peu plus De sa descente Lorsqu'il atteint La porte qui le mènera Au purgatoire Le jeu se termine Le joueur Ayant accumulé Le plus de points D'infamie Est déclaré vainqueur Et considéré Comme indigne De confiance Ne jouez jamais Avec un politicien C'est lui qui va gagner On reprend donc La divine comédie Où le poète Dante Aguilieri Pénètre en enfer A la recherche De sa bien-aimée Béatrice Et est guidé Par Vigile Il descend Travers les neuf cercles Constatant que Chacun des pêcheurs Est éternellement puni D'une manière Aussi horrible Que le péché Qu'il a commis Dans sa vie Jeu stratégique Avec une déa Qui est loin D'être inintéressante Et une version de luxe Proposant des figurines Ce sera à chacun A juger Si c'est vraiment nécessaire Pour justement Ce genre de jeu Le pledge de base Étant à 79 Euros Et comprend donc Les figurines Et si vous jugez Qu'elles sont inutiles Pour ce genre de jeu Sachez que la version Retail En sera dépourvue La Sinner Edition Est à 98 Euros Ca comprend des éléments Deluxe Comme des pièces en métal Et encore des pouches Deluxe Ainsi que des sleeves Et pour finir L'Inferno Edition Est quant à elle A 120 euros Et comprend L'intégralité De ce qui va être produit Y compris Le playmat Boardquest Tales of Lyria De chez Ramesware C'est un peu House of Might and Magic 3 Pas dans une campagne De 5 à 10 heures Tout de même Le mode solo comprend Un automata Et le storybook Est consultable Sur la page De la campagne Le pledge de base C'est à 65 euros Et s'il comprend Tout ce qui est annoncé Et bien c'est plus Que raisonnable Mais attention Puisque ce pledge Est un pledge Avec des standees Et si vous voulez Les figurines Il faudra passer Au pledge A 85 dollars Pour acquérir L'édition premium Il vous est également Possible d'acquérir Le jeu vidéo Une clé Steam Pour 15 euros Puisque le jeu Existe également En jeu vidéo Et le pack De miniatures seul Que vous pourrez Utiliser pour vos sessions De donjons et dragons Si vous manquez De miniatures Dans vos armoires On ne sait jamais Le tout pour 45 euros Les prix comprennent La TV App C'est assez rare Que pourrait être signalé Vampire de Masquerade Chapters Definitive Edition De chez Flyos C'est un retour Pour le jeu De Roll Lite Dans une version Donc définitive Avec toutes les erreurs Et les typos corrigés Personnellement J'attends toujours Les corrections De mon all-in Et les dés Tout aussi corrigés Juste au cas où Cette nouvelle campagne Vous propose un reprint De Vampire de Masquerade Avec toutes les corrections Une correction intégrée Comme je vous le disais Et une nouvelle extension Qui sert d'épilogue A l'histoire principale Vous retrouverez Dans cette extension Trois nouveaux personnages Une grosse série de cartes Forcément Un nouveau chapitre Sous la forme d'un bouclet Et des plateaux de jeux Bref Tout ce dont vous avez besoin Pour conclure l'histoire Le nouveau de la campagne C'est aussi la version digitale Beaucoup plus light Forcément Vous allez retrouver Un livre à spirale Pour les tuiles Ils auraient directement fait ça Dans la campagne précédente Et bien je n'aurais été Absolument pas contre Et tout ce qui est storybook Livre des chapitres Donc tout le fluff Et les événements Vont être directement intégrés Dans une application Plus light en matériel Donc Le kit d'upgrade Pour passer d'une V1 Et une V2 Qui est normalement bonne Sans stickers Je précise Est à 45 dollars canadiens Avec une réimpression Des bouclettes Le storybook Le livre de règles Certaines cartes Mais aucune trace Des dés métal de luxe Par contre L'épilogue Coute 59 dollars canadiens Où vous retrouverez L'extension Mais également un booster Style de celui Que l'on avait acheté Pour soutenir Flyos Lors de la livraison Livraison qui a été Entre nous catastrophique La version digitale Est à 99 dollars canadiens Version sans les bouclettes Et donc avec le support D'une application Et la version de luxe Est à 249 dollars canadiens Comprenant la corebox Et l'extension Pour finir tout cela Le all-in Est à 389 dollars canadiens Offrant l'intégralité De ce que vous pourriez Acheter lors de la campagne A savoir que vous avez Également toute une série D'add-on Que vous pouvez ajouter A votre pledge Comme par exemple Les dés deluxe Qui sont cette fois-ci Je l'espère Bien imprimés Mythos The Divine Card Game De chez Demigod Entertainment Est un jeu de cartes Dans lequel vous allez Construire une armée De dieux De déesses Et de diverses entités Mythiques Pour combattre Vos adversaires Et en collectant L'essence Afin de les propulser Vers la victoire Vous allez donc Retrouver des dieux Comme Odin Et Anubis Dans un jeu Qui se veut inspirer De Pokémon Hearthstone Et Unstable Unicorns Les auteurs nous précisent Qu'il y aura du chaos Dans la stratégie Puisque par exemple Si votre jeu est prévu Pour les tours à venir Tout peut changer Puisque votre adversaire Peut être tout à fait capable De switcher sa main Avec la vôtre Et oui Chacune des cartes Va vous offrir Deux effets différents Et vous allez pouvoir Invoquer ou poser la carte Pour obtenir un effet Toujours actif Après on est sur un jeu De cartes Somme toute assez classique Qui cochera Toutes les cases nécessaires Avec des tours Où vous allez pouvoir Piocher et attaquer Soit les autres cartes Soit le corps Qui représente Le joueur en lui-même Et avec une phase tactique Où vous allez pouvoir Vous préparer Aux prochains affrontements Cependant Vous le voyez Toutes les cartes Sont tout de même Assez spéciales Au niveau de la direction Artistique Avec des cartes Qui ont un fini brillant Un petit peu comme Les cartes de Senseïa Le jeu de cartes Attention Il ne s'agit pas non plus D'un jeu de cartes A collectionner Tout ce dont vous avez besoin Est dans le pledge Au niveau pledge Justement Le print and play Est à 25 dollars Vous offrant donc Tout ce dont vous avez besoin Pour préparer vous-même Vos cartes 49 dollars Pour le jeu imprimé Les tokens Les marqueurs Bref Tout ce qu'il faut pour jouer Et 99 dollars Pour finir Pour le jeu Avec une extension Comprenant 10 cartes holographiques Pour le plaisir des yeux Ou pas Ça va dépendre de vos goûts Moi personnellement Ce n'est pas du tout Le mien A savoir également Que vous recevrez La version print and play Pour tout achat De plus De 25 dollars Attention Niveau shipping Il semblerait Qu'absolument rien Ne soit prévu Niveau taxe Vous voilà prévenu Mais malgré tout Il précise bien Qu'ils envoient Dans le monde entier Flow de chez Pika Games C'est un jeu d'aventure Et de stratégie Dans lequel les joueurs Se lancent dans des quêtes Héroïques A travers un paysage glacé Il s'agira Accompagné de son familier De parcourir le monde A pied ou en bateau Histoire de découvrir De nouveaux lieux De rencontrer des villageois Pour obtenir de nouvelles actions De collecter des items Des ressources D'activer des hôtels De combattre des monstres Tout ça Pour accumuler des points De héros Permettant de mettre fin A la partie Dès qu'un joueur En obtient 6 Et cela pourrait éventuellement Vous mener à la victoire Si vous avez bien joué Votre partie Jeux d'aventure Et d'exploration Donc avec une déla Fort sympathique Et un jeu qui promet En tout cas sur le papier Une très belle aventure Genre de monde ouvert Que vous allez pouvoir Explorer librement Pour arriver A vos objectifs Le pledge explorer Vous proposera Contre 65 euros La core box Et les stretch goals La version deluxe Avec son lot De composants deluxe Forcément Comme par exemple Des game trays Et des marqueurs Des figurines Pour les villageois Des figurines Pour le bateau Et le tout Dans une boîte Également deluxe Vous coûtera 79 euros Avec les stretch goals Et vous obtiendrez En plus de cela La piste son La version à 115 dollars Quant à elle Ajoute à cette version deluxe L'extension Monster Unleashed Qui ajoute De nouvelles créatures A combattre Et pour finir Le pledge Epix Hero N'est autre Que le all-in Avec notamment Le playmat Deathsleeve La boîte collector Bref Tout ce qu'il est possible D'obtenir Pour cette campagne Et pour la somme De 134 euros Thunder Road Vendetta Carnival of Chaos De Restoration Games C'est le reprint De Thunder Road Vendetta Avec une nouvelle extension Carnival of Chaos Le jeu est une remise À niveau de Thunder Road Plus connu chez nous Comme le survivant Où l'on vous place Sur une piste infinie Une route Sur laquelle Vous allez devoir Vous affronter À bord de vos bolides Voiture à la Mad Max Pour remporter la victoire Et en évitant Les obstacles De la route Et également Se tirant dessus Dans un grand chaos Le côté infini De la route Se fait en replaçant Les tuiles À l'avant du plateau En gros On a donc Comme je le disais Un Mad Max Sur plateau Et la nouvelle extension Va amener encore plus De chaos dans les parties Ou en tout cas Dans l'arène Puisqu'il s'agira maintenant De s'affronter Gaillement dans une arène En un contre tous De ramasser des armes De tenter d'attirer Toute l'attention Sur votre petite personne Histoire d'obtenir Des bonus Bref Cela me rappelle Dans un sens L'excellent Heavy Eaters Mais nettement plus dynamique C'est un fait À savoir également Que quasiment Tout ce qui est déjà disponible Pour Thunder Road Est compatible Avec cette extension L'extension seule Vous coûtera 45 dollars Ce qui comprend également Les stretch goals Maximum Chrome Est à 160 dollars Ça reprend la big box De la campagne précédente Accompagnée de l'extension Donc la core box Et toutes les extensions Réunies dans une seule boîte Et le all-in Est à 200 dollars Vous offrant Tout ce qu'il est possible D'obtenir Avec par exemple Des tokens de luxe En métal Attention parce que Le shipping Peut faire un petit peu peur Tellement il est élevé Mais sachez que La TVA Est incluse Justement Dans ce shipping Dying Light De board game De chez Glass Cannon Unplugged A qui on doit aussi L'adaptation de Apex Legends Ou Frostpunk C'est donc L'adaptation de ce jeu vidéo Qui mélange Exploration Zombie Parcours Crafting Et forcément Combat Le jeu vous place Dans un monde ravagé Par une pandémie Et en transformé La population En zombie Et vous faites partie Forcément Des survivants On se trouve 15 ans après la pandémie Pour être précis Et il y a un semblant De civilisation Qui s'est créé Au milieu de ce chaos Le jeu vous propose Une campagne Où chaque scénario Vous demandera De composer Votre plateau de jeu A l'aide de tuiles Mais également De bâtiments 3D La verticalité Étant importante Pour le jeu Il vous faudra donc Explorer la zone Histoire de trouver Des ressources Et explorer les coins Et les recoins Pour trouver des cachettes Généralement remplies De matériel Plus intéressant Attention Puisqu'il sera nécessaire De lancer des dés De risque Représentant les différents Et potentiels risques Que vous allez rencontrer Dans la zone Comme la perte De votre élan Très important Pour le parcours Du spawn d'ennemis Ou encore la casse De votre matériel Tout cela était déjà présent Dans le jeu vidéo Entre les scénarios Il sera possible De prendre du repos Dans votre quartier général De vous soigner De réparer votre équipement De développer la carte De la cité De rencontrer Des personnages Non joueurs Bref De profiter du calme Avant la tempête Le jeu utilise Un système de dés Qui me rappelle Les tortues Ou encore Batman De chez IDW Puisque vous allez lancer Un nombre de dés Déterminés Et ces derniers Vous donneront Des symboles Permettant de faire Une suite D'événements Le tout complété Par des cartes En plus de cela Comme dans le jeu vidéo Vous retrouverez Le cycle de jour Et de nuit Avec des règles différentes Dans ces deux cas La nuit étant normalement Beaucoup plus difficile A aborder Que la journée Je ne pensais vraiment pas M'intéresser au projet Clairement Mais je dois bien avouer Que cela m'a happé Et il se peut Qu'il trouve sa voie Vers ma ludothèque Au niveau des pledges Le premier est à 60 dollars Et vous propose le jeu Mais avec des standees Avec les inévitables Stretch goals Et un bonus Pour le jeu vidéo Le second est à 110 dollars Et comprend cette fois-ci Des figurines Et une extension Le moulin A 35 dollars Vous propose De nouveaux environnements 3D Dont un énorme moulin De 24 centimètres De nouveaux scénarios Des cartes Et des figurines Il vous est également possible Pour 10 euros D'obtenir Kyle Crane C'est une extension C'est un nouveau personnage Joueur Qui est exclusif A Kickstarter Et que vous pouviez avoir En bonus Avec leur Liburd Vous pouvez également Si vous voulez garder Les standees Passer à un add-on Avec des standees Acryliques A 35 euros Et pour terminer Vous avez En tout cas A l'heure actuelle Un add-on Qui vous propose Des sleeves Pour 15 euros The present C'est un jeu d'horreur stratégique Qui vous plonge Dans une histoire De fantôme A l'époque victorienne Chaque partie Est soit entièrement coopérative Soit en un contre tous Sans que vous ne puissiez savoir Dans quel mode de jeu Vous vous trouvez L'un des joueurs Incarne un esprit Aux intentions inconnues Les autres joueurs Incarnent les visiteurs Qui doivent travailler ensemble Pour déterminer Si l'esprit Est de leur côté Tout en essayant De découvrir Ce qu'il veut Les visiteurs Essayeront de travailler Ensemble Tout en luttant Contre l'obscurité L'isolement Et la hantise Constante de l'esprit Qui à son tour Essayera de gagner Leur confiance Ou de planifier Secrètement Leur mort Les visiteurs Sont représentés Sur le plateau de jeu Tandis que l'esprit Se déplace dans la maison De manière éthérée Et peut se retrouver A plusieurs endroits A la fois Alors que les visiteurs Sont limités Par les portes Et les passages Lors de leur déplacement Nécessaire Pour trouver les indices Sur les secrets passés De l'esprit Ce dernier peut lui Se déplacer Totalement Librement Si l'esprit joueur Ne dispose Que de moyens De communication Très limités Les visiteurs Ont un choix Encore plus difficile A faire S'ils se séparent Et prennent des chemins Différents Ils ne pourront plus Parler du tout Ils ne peuvent alors Qu'assister Horrifiés Au choix périlleux Que doivent faire Leurs amis Sans aucun soutien Les actions de l'esprit Laissent des indices Sur ses véritables intentions Et il peut utiliser Ses pouvoirs Qui peuvent s'accroître Dans le noir Les visiteurs Possèdent des bougies Pour contrer Justement Ses effets Lorsque les secrets De la maison Sont progressivement révélés Les visiteurs Vont pouvoir réaliser Que ce qu'ils pensaient Savoir Est totalement erroné Ou pas C'est donc un jeu D'enquête A l'intérieur d'un manoir Que ne renierait pas Lovecraft Pour un jeu Qui est un véritable Jeu d'ambiance Dans un manoir Qui pourrait aisément Remplacer Derseto Les mécaniques Semblent très intéressantes Mais il me semblerait Également que c'est Le type de jeu Qui fonctionne le mieux En tout cas Je le pense Quand vous arrivez A réunir pas mal de monde Autour de la table Le prix du pledge Le seul disponible Est à 578 couronnes Suédoises Donc plus ou moins 52 euros Ce qui vous offrira Donc la Core Box La TVA et le shipping Seront ajoutés Au pledge manager Ocean Slayers De Bermuda Chronicles De Wander Games Vous plonge au cœur D'un royaume Océanique mythique Rempli de trésors De capitaines rivaux Et de monstres anciens Qui se cachent Sous les vagues Vous allez pouvoir Et dans le désordre Naviguer sur les îles Trétresses des Bermudes Où chaque tuile Promet des richesses Inouïes Et des dangers cachés Établir des colonies Et les développer Collecter des ressources Et étendre Votre influence Pour devenir Le capitaine Le plus redoutable De la région Construire une puissante Flotte de navires Et mener votre équipage A la victoire Dans des batailles Maritimes Palpitantes Affronter des créatures Légendaires Et des monstres Redoutables Dans votre lutte Pour la domination De la haute mer Former des alliances Avec d'autres joueurs Ou même Vous engager Dans une compétition Féroce En vous battant Pour le contrôle Du royaume océanique Chaque partie Offre un paysage Unique Et d'innombrables Possibilités stratégiques Ocean Slayer Vous garantit Une expérience Exaltante A chaque fois Que vous allez Y jouer C'est donc un jeu Où vous allez Vous retrouver A la tête De votre flotte A la recherche De la gloire Et de la fortune Dans un monde ouvert Que vous allez avoir Toute liberté D'explorer Dans une aventure Qui se veut épique Avec des créatures mythiques Comme le Kraken Rien que cela Il y a un petit goût Plutôt une petite ressemblance Avec The Ever Rain Qui proposait aussi Ce genre d'aventure On est tout de même ici Dans quelque chose De plus coloré Cela pourrait du coup Également vous faire penser A Pirate Bien entendu Le jeu célèbre De Sid Meier Attention puisque le jeu N'est pas prêt D'être financé Mais pour une fois On a un palier De financement réaliste Puisqu'il demande 100 000 euros Pour que le jeu Prenne vie Le souci qui se pose Malgré l'honnêteté Des porteurs du projet Est que les premiers Stretch Goals Sont du coup Vraiment très loin Et que le mode solo Qui est également Stretch Goals Se pose du coup Sur un palier Qui est indéterminé Cela étant Je leur souhaite Bien entendu De remplir leur objectif Et si vous voulez Y participer Le pledge de base Est à 85 euros Ce qui comprend Des standees Et il faudra passer Au pledge A 129 euros Pour avoir les figurines Le all-in Étant quant à lui A 210 euros Ce qui reprend L'intégralité De ce que vous pourrez Trouver Pendant la campagne Ainsi Également Que la possibilité D'avoir un jeu A 6 joueurs La limite normale Étant de 4 joueurs Mauvaise nouvelle Pour Dark Gate Games Puisque Zombies hordent Leur jeu de gestion De base Lors d'une invasion zombie Est annulée Puisque le jeu N'a malheureusement Pas trouvé son public On leur souhaite Bien entendu Une bonne relance De campagne Qui devrait arriver Et bien entendu La réussite de celle-ci Ils ont récemment Créé un groupe Que vous pouvez rejoindre Pour voir Toutes les actualités Et pour pouvoir Également discuter De ce que vous voudriez voir Ou pas Lors de la relance De la campagne Tous les liens Sont dans la description Food Chain Magnate Special Edition Rédition Deluxe Par Lucky Dog Games Le pledge manager Est ouvert Le jeu vous propose Donc comme son nom L'indique De gérer une chaîne De restaurant En gérant votre personnel En lançant des campagnes De marketing Tout cela pour devenir La meilleure chaîne De restaurant De toute la partie La version Deluxe Vous propose Des tokens Deluxe Des miniatures Pour les restaurants Et autres tokens Des artworks revus Bref Du Deluxe Et le tout 25% plus grand Au niveau des pledges Il y en a 3 Le premier Le Deluxe Edition Pledge Est à 179$ Et ça comprend La Core Box Version Deluxe Donc Mais avec en sus Un organiseur Tout aussi Deluxe La version basique Est à 159$ Et ne comprend Que la Core Box Tandis que la version Collector à 299$ Comprend l'intégralité De ce qui est disponible Avec notamment Une extension Dite The Catch-Up Mechanism And Other Ideas Expansion The Witcher Pass of Destiny De chez Go On Board Le projet Se passant Dans le monde De The Witcher Vous l'aviez Et qui vous place Dans le rôle D'un bard Dans ce genre de jeu Dont vous êtes le héros Où il s'agira De prendre des décisions Pour faire avancer L'histoire Dans une direction Ou l'autre Et bien entendu Lors du solo Vous serez Le seul aux commandes Mais au multi Il s'agira De faire fléchir Les autres En imposant Votre décision Le pledge manager Pour le jeu Est ouvert Il vous permet Un late pledge Avec des pledges Allant de 55$ Pour la version de base Donc la Core Box 85$ Pour la version Avec figurine Donc la Core Box Toujours Ou 110$ Pour cette même version Mais pré-ombrée Et je vous rappelle Que c'est horriblement facile De faire un ombrage Vous même Et à moindre coût L'investissement Pouvant même Très largement Couvrir plusieurs De vos jeux 160$ Pour le all-in gameplay Et 190$ Pour cette all-in Mais version pré-ombrée Ça c'est pour The Witcher Le all-in miniature Est à 250$ Ce qui comprend tout Ce qui est disponible Pour le Witcher Mais également Pour Ronin Un jeu avec la même mécanique Mais prenant place Dans l'univers du manga Et comprenant Le pack de miniatures Et les compagnons 260$ Pour la même chose Mais version pré-ombrée 380$ Pour un all-in gameplay The Witcher Et Ronin Et 434$ Oui oui Pour tout Absolument tout Concernant The Witcher Et Ronin Il y en a un petit peu plus Est-ce que je vous le mets ? Et bien il sera possible De prendre également Tout ce qui avait été publié Lors de la campagne De Old World La boîte de base La Deluxe Wild Hunt Et ça va de 80$ Pour la Core Box Jusqu'à 490$ Pour le all-in Et comme d'habitude La TVA n'est pas incluse Dans l'offre C'est donc en suce Avec les frais de port Ancient Blood The Order of Vampire Hunters De chez Dark Gates Games C'est la suite De Vampire Hunter Et le Pledge Manager Ainsi que les Lait Pledge Se clôturent le 25 mars Il vous reste donc Quelques temps Pour faire vos emplettes Le jeu vous place Dans la peau De chasseurs de vampires Dans une campagne narrative Qui va vous emmener Aux quatre coins De votre petit univers Où vous allez tenter D'abattre les seigneurs vampires Le jeu a une grande partie Narrative Avec des cartes d'événements Et un livret d'aventure Et vous devrez gérer Vos chasseurs Pour les rendre Suffisamment forts Et équipés Que pour pouvoir Passer les embûches Que vous allez Inévitablement rencontrer Avant d'affronter Bien entendu Le boss final Le Slayer Pledge Vous propose La Core Box Ainsi que deux extensions Pour 180$ Le Hunter Pledge Pledge plus basique Ne propose qu'une extension Spikes and Fangs Qui sont les Stretch Goals Pour 135$ Et le All-In Quant à lui Est à 310$ Comprenant tout ce qui est disponible Pour le jeu A savoir que la fonction Stretch Pay A été activée Ce qui vous permet donc De payer votre pledge En plusieurs fois On n'y croyait plus vraiment Mais c'est en cours Cela se réalise Dawn of Madness De chez Dimension Games Le projet que l'on espérait Plus vraiment voir venir Les colis sont en route Et oui On a appris récemment Que les bateaux Ont été chargés Et ont pris la mer Le 12 février Pour une arrivée en Europe Prévue en mars Attention Puisque je vous rappelle Que le shipping a été splité en deux Le pledge en route N'est donc pas l'intégralité Du All-In Mais malgré tout Il faut bien avouer Que ça fait plaisir Build & Play Et bien on va faire L'autopromo Après tout Pourquoi pas Donc Build & Play C'est un éditeur de missions Que je vais être Le plus universel possible Puisque j'en suis l'auteur Et qui vous permettra D'éditer toutes vos missions Pour vos jeux de plateau préférés Même les plus obscurs Et même les plus inconnus Puisque vous pourrez Développer des packages Très facilement En utilisant un langage Hyper simple Il ne s'agit pas D'un langage de programmation Mais juste quelques mots Dans des fichiers Inni Et ce langage simple Permettra Que n'importe qui Puit se lancer Le plus rapidement possible J'ai publié une vidéo Vous pouvez voir La création des packages Nécessaires à l'édition De vos jeux Et vous rendre compte Par vous même Que tout cela est réellement Très facile d'accès Et vous pouvez également Au passage Retrouver une vidéo Qui vous montre L'édition d'une mission Pour mémoire 44 Et vous pourrez Par là Vous rendre compte De la facilité Et d'utilisation du système Lors de la création Des missions Donc éditeurs de missions Que je veux Universels Que ce soit des jeux Qui utilisent des cases Carrées Que ce soit des jeux Qui utilisent des cases Hexagonales Ou qui n'utilisent pas De cases du tout Voir un mix De tout ça Vous êtes libre Parce qu'il y a Énormément d'options Qui sont là À votre disposition Pour pouvoir Éditer tout De la meilleure manière Possible Donc si ce genre De projet vous intéresse N'hésitez pas N'hésitez pas non plus A aller voir Sur la page Facebook Et n'hésitez pas A commenter Si tout cela vous botte Puisque toutes les idées Sont forcément à prendre Build and play Ça devrait arriver Normalement Dans quelques semaines Si j'ai le temps De finaliser Tout ça pour la première version Un mois Deux mois peut-être Grand maximum Et vous aurez accès Donc à cette première version Qui vous permettra De faire vos premiers tests Et qui vous permettra D'éditer Vos premières missions Et bien voilà C'en est donc terminé Pour ces nouvelles En tout cas pour aujourd'hui N'oubliez pas Que lorsque vous pledgez Que ce soit sur Kickstarter Ou sur GameFund Vous avez généralement Des frais qui vont s'ajouter Vous allez devoir bien souvent Payer la TV App C'est très rare Que l'éditeur Le prenne en charge Ça peut arriver Mais c'est très rare Et vous allez devoir Également rajouter Les frais de port Sur lesquels On vous comptera Également de la TVA Donc pensez bien Tout ça Avant de pledger Et vérifiez bien Sur la page du projet Si telle ou telle dépense Est déjà comptée Dans votre pledge En tout cas de mon côté J'espère que vous avez Aimer tout ça Si c'est le cas Vous n'hésitez pas Un like Un commentaire Les likes et les commentaires C'est très important Pour le référencement N'hésitez pas non plus A vous abonner Surtout si vous passez Souvent sur la chaîne Sans être abonné N'hésitez pas non plus Bien entendu A partager la vidéo N'hésitez pas A aller faire un tour Du côté des réseaux sociaux Facebook Et Instagram Et faire tout ce qu'on peut faire Du côté des réseaux sociaux Moi en tout cas Comme d'habitude Il me reste à vous souhaiter Une très bonne fin de journée Il me reste à vous souhaiter De très belles parties De très beaux jets de dés Et il me reste également A vous souhaiter Que l'on se retrouve bientôt Pour de nouvelles vidéos Au revoir